Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Les sargasses envahissent une nouvelle fois nos côtes depuis ce week-end. Nous nous sommes intéressés cette fois au cas de Petitbourg. Première journée régionale de lutte contre l'obésité en Guadeloupe, l'occasion de sensibiliser la population. Et enfin, les gagnants du loto du patrimoine dévoilé, le clocher de Notre-Dame de Bonport de Petitbourg a été retenu. L'arrivée récente en masse des sargasses n'est certainement pas passée inaperçue. Si dans certaines communes, elles ont pu être ramassées dès leur échoage, ailleurs, elles se sont accumulées sur les rivages. Et les riverains en subissent les conséquences. Reportage de Marius Mathieu. Vivre à quelques mètres de la mer. Rares sont ceux qui en ont la chance. Mais ce privilège se transforme parfois en mauvais rêve avec l'arrivée de Sargasses. Il y a quelques jours, Petitbourg a été victime d'une marée d'algues brunes de plusieurs centaines de mètres. Aux premières loges du sinistre paysage, ici, nous retrouvons Ginette. Elle habite cette maison depuis 30 ans et a tenu à nous montrer l'impact des émulations de gaz de Sargasses échouées. Ces pièces de monnaie et d'argenterie sont par exemple toutes corrodées et les dégâts ne seraient pas que matériels. J'ai des brûlures de la gorge à la gorge et les yeux qui picotent. On essaie de s'abriter comme on peut. On ne peut pas rester enfermé dans la maison. Ce n'est pas possible. Je vacs à mes écosopérations dans la maison. Je suis obligée de vivre avec cette situation-là. Une situation pas facile, aux airs de fatalité pour les habitants de la commune. Ailleurs, cet homme est tellement submergé par la désagréable odeur des algues brunes qu'il doit vivre chez lui, enfermé. Cet appareil-là, c'est un appareil qu'ils ont mis pour... Je crois que c'est la RS qu'il a mis pour capter les odeurs. Vous voyez que j'ai une fenêtre derrière vous, là, face de la mer. C'est invivable dans la maison avec ça. On est obligé de dormir enfermé en voile odeur. Alors là, on ne peut pas respirer ici. Les sargasses empoisonnent le quotidien de ceux qui y sont confrontés. Le gouvernement s'était engagé en 2018 à ramasser les sargasses, maximum 48 heures après leur échoage. Alors que les épreuves de baccalauréat doivent commencer lundi prochain, le syndicat SNEF-FSU appelle à la grève et au boycott de la surveillance des épreuves. En cause, leur désaccord avec les réformes du lycée et du baccalauréat est la loi dite de la confiance souhaitée par le ministère de l'Éducation. En Guadeloupe, un adulte sur deux est obèse ou en surpoids. Aujourd'hui, le vélodrome de Bemao accueillait donc la première journée de lutte contre l'obésité, un moyen de rappeler les bonnes habitudes à adopter pour garder la ligne. Reportage. Manger, bouger, deux mots souvent martelés ces dernières années dans les spots de publicité et qui semblent avoir bien été intégrés pour ce qui est de lutter contre le surpoids et l'obésité. Hélène fait partie de ceux qui l'ont bien compris. Je fais de la dynastique adaptée, la manche et l'aquagime. J'étais adolescente, on m'appelait Boubou parce que oui, je m'habillais en 52, je suis en 53, j'étais énorme. Et j'ai eu un déclic, je ne sais pas à quel moment, je ne me rappelle plus. J'ai eu un déclic et j'ai voulu être comme les jeunes filles de mon âge. Et petit à petit, le corps a repris en sa forme, j'ai recommencé à faire du sport, je marche beaucoup. Et rien de tel pour faire passer le message qu'un vélo livreur de saveurs, un beau moyen d'allier effort et réconfort. Il faut toujours oser, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on voit l'objet, on a l'impression qu'on ne peut pas réussir. Mais pourtant, si on fait l'effort, et là j'ai fait l'effort. Et je suis contente d'avoir fait l'effort et d'avoir réussi. Le stand aujourd'hui, c'est pour faire comprendre que l'activité physique fait partie de l'équilibre alimentaire. Il faut manger correctement, mais il faut aussi pouvoir bouger pour se dépenser et avoir une activité suffisante dans la journée. Et donc là, le vélo smoothie, ça nous permet de voir que pour consommer un aliment frais et de bonne qualité, on a besoin de se dépenser un petit peu avant. Donc ça allie l'activité physique et manger correctement. Bien manger et bien bouger, cela à tout âge resterait donc la clé de lutte contre l'obésité. Et pour bien s'alimenter, encore faut-il être bien informé, notamment dans les supermarchés où il n'est pas toujours évident de s'y retrouver à cause d'un manque d'informations sur les produits transformés, raison pour laquelle une pétition a été lancée. Le docteur Lalanne nous en dit plus. Vous pouvez apprendre plein de choses et savoir, comme sur cette affiche je vous le montre, ce qui est à favoriser et ce qui est à limiter. Avec ici le Nutri-Score, qui devrait pouvoir être sur tous les produits pour permettre aux personnes dès l'achat, sur le packaging, dès l'achat, de savoir si un produit a de très bonnes valeurs nutritionnelles, s'il est, eux, de très mauvaises valeurs nutritionnelles, en tout cas ne favorisant pas la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra aux consommateurs, dès l'achat, d'avoir un conseil nutritionniste, nutritionnel adapté, comme s'il avait quelqu'un pour l'aider au moment de ses achats. Voilà. Ça doit être obligatoire. On voudrait que ça le soit, ça ne l'est pas encore. Donc signer la pétition qui permettra, au bout d'un million de signatures, de permettre que ce Nutri-Score soit apposé sur tous les produits. Et on en a bien besoin. Pour signer la pétition, rendez-vous sur le site www.pronutri-score.org. Ça y est, la liste des projets retenus dans le cadre du deuxième loto du patrimoine a été révélée, et parmi eux, le clocher de Notre-Dame de Bonport de Petitbourg. La rénovation de ce dernier était attendue par les habitants depuis 2004. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Cette cloche, Jean-Luc ne l'avait plus entendue depuis 15 ans. Comme les autres fidèles de l'église Notre-Dame de Bonport à Petitbourg, il s'est habitué à une église silencieuse. Je ne dirais pas qu'on attend, mais le fait que ça sonne, ça donne du baume à l'église. Je crois qu'une église sans clocher, c'est une église qui n'est pas vivante. Mais cette époque est bientôt terminée. Ce clocher, indépendant du reste de l'église, fait partie des 103 nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier de la deuxième édition du loto du patrimoine. Il sera rénové à l'aide de fonds exceptionnels, une nouvelle attendue par le maître des lieux. Pour nous les chrétiens, la cloche, c'est un instrument liturgique et un outil de communication. Donc la cloche rassemble la communauté, rythme la vie paroissiale. Et la cloche est là pour rappeler aux chrétiens qu'ils appartiennent à une communauté. Construit en 1843, le clocher a résisté à plusieurs ouragans. Mais depuis le tremblement de terre de 2004, sa structure est fragilisée et le bâtiment est devenu trop dangereux. L'aide de la fondation du patrimoine permettra de le remettre en état. Il y aura un lift-team complet. La structure elle-même a souffert par le temps. La troiture, il y aura tout le réseau électrique, il y aura toute la structure en béton. Il faudra essayer de refaire autant que faire se peut ce clocher à l'identique. C'est pour cette raison que l'architecte est à la recherche de photos d'époque. Si je lance un peu un appel à travers cette interview, pour essayer d'avoir le maximum d'informations et de supports photographiques pour essayer de le réhabiliter tel qu'il était, je dirais, à la fin du XIXe siècle. Pour cette édition, un seul projet par département était retenu. Le maire ne cache pas sa satisfaction. Et lorsqu'on sait qu'il y a plus de 1300 dossiers, que nous étions parmi une centaine de dossiers retenus, pour nous c'est une grande fierté. À travers un patrimoine, c'est toute une histoire, c'est toute une culture. Et aussi, ça nous permet de mieux se connaître et de pouvoir mieux se projeter. Les paroissiens espèrent entendre sonner les cloches au 15 août 2020, date de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, la sainte patronne de la ville. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les sargasses envahissent une nouvelle fois nos côtes. Depuis ce week-end, nous nous sommes intéressés au cas de Petitbourg. Première journée régionale de lutte contre l'obésité en Guadeloupe, l'occasion de sensibiliser la population. Et enfin, les gagnants du loto du patrimoine dévoilés, le clocher de Notre-Dame de Bonfort de Petitbourg a été retenu. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage ST' 501